Et donc j'ai croisé le dénommé Stéphane Courtois, que je connaissais déjà vu. Parce que quand j'étais gamin, j'allais au Jardin des Plantes, au Musée de Paris, et il y avait une librairie maoïste, rue Geoffroy Saint-Hilaire. Et bien elle était à lui. C'était lui, Stéphane Courtois, le directeur. Donc je le revois dans une toute autre posture, ayant changé heureusement d'avis. Et donc, il me dit, mais moi j'ai besoin d'informations sur un mot de la vie, parce que le seul nombre de déportés que j'ai, ce sont les chiffres donnés par Nicolas et Loupane. Or, si on prend les chiffres de Nicolas et Loupane, ça ne peut que décrédibiliser la recherche historique sur les déportations et les crimes soviétiques en Maudalie, tout simplement parce qu'ils sont impossibles. Les Russes n'ont pas pu déporter 2 millions de personnes. C'est techniquement impossible. Vous avez vu les routes ? Vous avez vu les voies ferrées ? Vous avez vu la technologie soviétique, comment elle fonctionne ? Vous avez vu leur train ? C'est impossible. Et ils n'ont pas pu non plus en tuer autant. Mais, si on recoupe tous les chiffres, 25 ans après, et avec Internet qui s'est mis en place entre temps et qui permet des corrélations, et avec le travail de Nikolai Bougaï, qui est un historien russe de Moscou, et lui et quelques autres ont eu accès aux archives du NKVD et aussi des différents ministères soviétiques, et au courrier de Staline et du ministre Kruglov. Et donc, là, il est question de ces déportations à Moldave. On a retrouvé aussi ce que sont devenus les anciens du Sfatutsari, qui ont été rattrapés par les soviétiques. Et il y a quand même eu plus de 300 000 personnes qui sont parties, mais jusqu'en 1953, de Moldavie, ce qui représente tout de même 10% de la population romanophone. Ce n'est pas rien, 10%. Les Romains appelaient ça une décimation. Et là, au moins, c'est crédible. Et là, au moins, c'est sourcé. Et là, au moins, il y a des documents, des lèvres, des chiffres. On ne peut pas affirmer n'importe quoi. Et donc, c'est pour faire ces vérifications que Stéphane Courtois m'a utilisé. Et à un moment, on avait même pensé que ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Et à la grande déception de certains amis ici présents, ça n'est pas devenu une thèse, mais ce n'est pas grave. C'est le travail qui compte et non le titre. Et donc, dans cette région-là, il y a eu des bouleversements démographiques, sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans le reste de la Roumanie. Et il y a eu une seconde identité collective ou identité nationale que celle qui s'est développée en Roumanie. Parce qu'après tout, les Austro-Hongrois, en Bukovine, en Transylvanie, n'ont jamais contesté que les romanophones du coin fussent des Roumans. Ils leur ont dit de se tenir tranquilles, mais ils n'auront pas contesté leur roumanité. Alors que côté russe, dans la Bessarabie des Tsars, comme dans la République de Bonavie des Soviétiques, on a essayé de construire dès l'école primaire, et vous savez comment c'est quand on est à l'école primaire, on est encore tellement ouverts, mais si peu critiques, qu'on a tendance à prendre pour argent comptant ce que notre instituteur nous raconte. Donc on s'imprègne de ça. Et c'est dur après de se dire, mais mon instituteur m'a menti les yeux dans les yeux. Et donc on a appris à tous ces jeunes qu'ils étaient des petits Moldaves, et qu'être Moldave c'est autre chose qu'être Roumain. Que la langue parlée sur la rive droite du Prut, c'était pas la même. C'était deux langues romaines, d'accord, mais différentes. Et voilà que tout d'un coup, avec la Pérestroïque à la glace nostre, et le fameux Mir Tchadruk, le leader du mouvement national roumain à l'époque, ils découvrent qu'en fait, il paraîtrait qu'ils soient des Roumains comme les autres, et même qu'il existe une autre Moldavie de l'autre côté du Prut. Et on commence à pouvoir capter la télé roumaine. Et là on voit apparaître, je cite des témoignages là, on voit apparaître des messieurs élégants en costume cravate, et qui parlent roumain et pas russe. Quel étonnement ! Le même étonnement qui avait déjà été vécu à partir de 1918, lors de la première réunion. Et donc là, il y a tout un mouvement de troubles chez les roumanophones, mais d'espérance aussi, tandis que les russophones, eux, au début ils se disent « Ah, beaux jumeaux, il va falloir que j'apprenne la langue de ces Pekno, les Moldaves. » Mais ensuite, ils finissent par être informés. « Stats, l'inistit, scopi. » « Restez tranquilles, c'est nous qui sommes aux commandes, leur dit Moskou. » Et là, ils reprennent du poil de la bête. Ils font un mouvement qu'ils vont appeler Interfront, et c'est un mouvement contre les roumains. Ils sont un tiers de la population, les minorités, en Moldavie. Il faut savoir qu'une personne sur trois n'est pas d'origine roumaine, après tous ces bouleversements démographiques. Et ils se disent « Mais attendez, les gars, rien n'est perdu. On va les garder nos privilèges, on va les garder nos avantages de différentes sortes. » Et donc, à partir du moment où ils ont tous été informés, eh bien, le mouvement de Mirjadlouk n'avait plus aucune chance de s'accomplir. Et voilà pourquoi le soviet de Kishinau, en août 1991, donc un an après mon premier voyage où j'ai croisé Victor Lupin, le jeune, eh bien, il vote l'indépendance autorisée par le sou. Et non l'union avec la Roumanie, non autorisée. Parce que rien n'aurait pu les empêcher de voter l'union, s'ils voulaient. Ils auraient pu. Eh bien, si, quelque chose les en a empêchés. Bon, déjà, ils n'étaient pas tous d'accord, mais toujours est-il qu'ils ne l'ont pas fait. Et là est apparu un second leader. Et s'il ne faut pas oublier le rôle d'Ilièsko et de la Roumanie dans cette histoire. Le rôle d'Ilièsko et de la Roumanie, alors permettez-moi d'être un petit peu grossier, par rapport à la Moldavie, il se résume en un seul geste. D'accord ? Ilièsko a même dit à un moment, on ne va pas s'embêter pour quelques Moldaves de plus, on a déjà 2 millions de Hongrois. Donc, on ne va pas se retrouver avec 2 millions de Russes. Puis Ilièsko qui parlait russe parfaitement et qui était tout à fait au courant de la géographie, il savait très bien qu'il n'était pas qu'il serait autre, et qu'il obéissait aux ordres de Moldaves. Bien sûr. Mais de façon intelligente, oui. Il devait signer pour que la Roumanie entre dans la communauté européenne. Pas encore. On est en 91. Pour préparer, 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 préparer le futur. Et pour cela, il devait se désister de la Moldavie. Alors, il devait se désister de la Moldavie et d'autres choses. Mais c'est intéressant que vous en parliez. Mais là, on est encore en 91. Elle est loin, l'Union européenne. Certains y pensent déjà, oui. Mais d'autres se disent, attends, jusque-là, on attend. Parce que tout ce que la nomenclature voulait à cette époque, c'est garder ses positions. Et si pour garder ses positions, il fallait ne pas entrer dans l'OTAN et l'Union européenne, elle était prête à le faire. Vous n'avez pas de problème avec Moscou, les nomenclatures. Et donc, on arrive dans cette configuration où apparaît Mircea Snegu, ancien directeur de Colcos, qui lui dit, écoutez, on va faire un compromis pour que tout le monde soit content. Et il lance une doctrine qu'on va appeler Un Popole d'Oreze. Un peuple, deux pays. Il dit, après tout, les Allemands, ils ont deux pays, l'Allemagne et l'Autriche. Alors, pourquoi pas nous ? On aura deux voix à l'ONU. J'ai entendu dire ça. Parce qu'ils faisaient des conférences devant les étudiants. Et, puis à la télé, il y a la radio. Donc, on va faire deux pays, puisque les Russes ne veulent pas qu'on soit avec la Roumanie, on va faire deux pays. Mais dans ce pays-là, ça sera une espèce de Suisse de l'Europe orientale. On va faire du business. Directeur de Colcos, ça ne me dit pas. Et puis, il y aura des Roumains, des Ukrainiens, des Russes. Et comme langue officielle, on va prendre le Roumain, l'Ukrainien et le Russe, comme en Suisse. Et puis, ça va marcher comme ça. Eh oui. Et ça, c'était la pensée d'un homme élevé dans la réale politique, terme inventé par Willy Brandt, et qui sous-estimait les sentiments et l'idéal et les espérances et le romantisme des gens. Parce qu'il y avait le romantisme roumain qui disait dans la rue, avec des pancartes, retour aux frontières de 1939, abolition des conséquences du pacte Hitler-Stalin. Et puis, il y avait le romantisme des Russes qui disaient « Mais il ne fallait pas en finir avec l'URSS, on était une grande puissance, on a envoyé des hommes dans l'espace, il faut reconstituer l'URSS sous une forme plus démocratique et moins communiste. » Il y avait deux romantismes qui s'opposaient. Et du coup, deux nationalismes, roumain-russes. Aussi romantiques et irréalistes, l'un comme l'autre. Et moi, au milieu de tout ça, petit traducteur de journaliste ou petit doctorant de Courtois qui, de temps en temps, parlait avec les gens. Ils m'offraient leurs livres, ils sont là, ils sont là derrière, je vais en faire bon à l'association. Et aussi avec des gens qui se préoccupaient, comme Olga Kapotsun, elle n'est pas venue là, on l'avait invitée, qui se préoccupaient des vies que ça a coûté parce que là, vous avez les photos et les noms de tous ceux qui sont morts dans la guerre du Nièvre. Les soldats. Ça s'appelle « Carte à memoriae ». Pour tous ceux qui sont tombés. Eh bien, je parlais avec ces personnes, je les écoutais et je voyais bien qu'entre cette fameuse réelle politique et le romantisme, si on allait trop loin à leur parler de géopolitique et de ce qui se peut et de ce qui ne se peut pas, eh bien, on était forcément accusé d'être du camp adverse. Donc, les romanistes me disaient « Ah oui, mais toi, t'es moldovéniste ». Et les moldovénistes me disaient « Ah oui, mais toi, t'es romaniste, t'es un facho ». Parce que si on est romaniste, on est forcément facho et si on est moldovéniste, on est forcément coco, c'est-à-dire communiste. Voyez un peu comment les gens de la rue réagissaient. Mais aussi des gens universitaires et autres. Donc, et ça réagit toujours, vous avez tout à fait raison. Et donc, comment ça, moi ça m'a mis à m'interroger, une fois que l'histoire des chiffres était à peu près résolue, savoir combien de personnes sont mortes, combien ont été déportées, quels drames ont vraiment eu lieu et où. Après, je me suis dit « Mais voyons voir ce que c'est que cette histoire de romanisme et de monogénisme ». Et ça a fini par donner un travail qui est devenu un article sur Wikipédia lequel s'appelle « Controverse identitaire en République de Baudouin ». Mais j'ai découvert qu'il existait la même, par exemple, au Monténégro et en Macédoine. Est-ce que les Monténégrins qui ont la même religion, la même écriture et la même langue que les Serbes, sont-ils des Serbes ou sont-ils des Monténégrins ? Ils ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que les Macédoniens qui ont une langue extrêmement proche du Bulgare, des noms à consonance bulgares, la même religion et la même histoire, sont-ils des Bulgares ou sont-ils des Macédoniens ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les Macédoniens ? Parce qu'il y a aussi l'opinion grecque. Donc, il y a derrière ça des manipulations politiques. Le moldovenisme est un corpus d'idées qui est devenu officiel sous le gouvernement communiste Voroni de Moldavie. Et le romanisme, par contre, est l'opinion que, puisqu'ils parlent la langue roumaine, les Moldaves sont des Roumains. À propos de ça, il y a eu un combat titanesque par clavier interposé sur Wikipédia au début de l'apparition de Wikipédia, entre les moldavistes qui voulaient qu'il y ait un Wikipédia en langue moldave, c'est-à-dire roumain écrit en caractère cyrillique, et puis les romanistes qui ne voulaient pas, c'est les derniers qui ont gagné. Mais vous observerez que dans certains articles, vous prenez l'article Wikipédia à Kishinau, il y a l'article en français, en anglais, en allemand, etc., il y a l'article en roumain, mais vous avez aussi Kishinau écrit à la roumaine en caractère cyrillique. Vous cliquez dessus et vous tombez sur le début de Wikipédia en langue moldave qui avait commencé, qui a été interrompue et qui est bloquée maintenant. Donc déjà ça, en règle générale, parce que nous sommes des latins, les romanistes ont eu gain de cause dans les versions italiennes, espagnoles, françaises de Wikipédia. Par contre, en règle générale, je suis allé vérifier, les moldavistes qui sont généralement des contributeurs russophones ont eu gain de cause sur le Wikipédia anglais, le plus lu, et allemand, les langues nordiques, où c'est leur point de vue qui figure. Des controverses, il y en a à tous les échelons. Déjà, dans ce qu'on appelle l'infobox, c'est-à-dire à droite quand vous ouvrez l'article, il y a un petit encart avec des données. Or, selon le moldavisme, les moldaves sont une ethnie différente des roumains, aussi différente que par exemple les italiens et les portugais. Et donc, ce mot ne devrait désigner que les roumanophones qui vivent entre ces deux fleuves. Alors que selon les roumains, le mot moldave est une expression géographique qui désigne tout ce qui se trouve entre les Carpathes, le Danube, la mer Noire et le Nieste. Vous voyez, deux acceptions différentes. Ethnie d'un côté, appartenance géographique de l'autre. Sans compter le droit international qui lui dit moldave signifie porteur d'un passeport de cet état, peu importe sa langue, sa religion, ses origines. Donc il y a déjà, rien que là, sur le mot moldave, on a trois sens différents. Donc, maintenant que je vous ai beaucoup parlé de mon avis, je vais vous dire un petit mot de la Bessarabi, puisque sur la rive droite roumaine du Prout, on préfère dire Bessarabi. à quoi se réfère-t-on ? Là aussi, c'est du flou. Donc voilà quelques cartes. On a là des cartes des principautés roumaines, anciennes. En voilà une. Et là, sur cette carte qui date d'avant, 1812, d'avant la fameuse confrontation épique entre le comte français de Langeron, représentant du tsar, et le prince des maîtres Mourouzi, représentant du sultan, c'est lors de cette confrontation en 1812 que la frontière de l'empire des tsars a été portée de là à là. Voilà le flou. Mais avant ça, eh bien, Bessarabi, regardez là, Bessarabi, ce n'était que ce que les turcs appelaient Boudjak. Boudjak, ça veut dire le coin en turc. Mais sur toutes les cartes chrétiennes, qu'elles soient russes, polonaises, italiennes comme celle-ci, françaises ou autres, le nom donné à ce fameux Boudjak turc, c'est Bessarabi. Et pourquoi Bessarabi n'inclut-elle que cette partie-là? Alors que le reste, Kishinao, ici, Bolz, ici, le reste, c'est quoi? C'est la Moldavie. Orientale, mais Moldavie, personne ne faisait la différence à l'époque. La Moldavie à l'époque, la voilà. Vous voyez? Il n'y avait pas non plus de Bukovine. Parce que le mot de Bukovine, à l'époque, était un nom commun signifiant une étrée. Et ce sont les Autrichiens qui ont pris ce nom-là pour donner un nom à la nouvelle province qui venait d'un excès en 1775. ou 75 s'il y a des Suisses ou des Belges parmi nous. Voilà. Donc, on a encore une carte française de 1812, l'année même du changement. Là, la Moldavie, ici, c'est déjà autrichienne, mais la Bessarabie, c'est toujours ça. Et constatez aussi qu'elle a créé le delta du Nouveau. Ça date d'à partir de telle date des hommes nommés Bessarabie? Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. En 1821, voilà ce que les Russes appelaient Goubernia Bessarabie. Là, c'est marqué Bessarabie, c'est un oblast. Je crois que la question était depuis quand le Gouchac s'appelle Bessarabie, c'est lié au fait que ça a partenu au prince de Balachie, qui était de Bessarabie. Tout d'abord, Bessarabie, c'était ça. Non, même pas. C'est pas la première, Tout d'abord, attendez, que je m'emmène pas les pinceaux. Tout d'abord, Bessarabie, c'était ça. Parce qu'à l'époque, on appelait cette région-là Bessarabie parce que sa dynastie fondatrice était celle de Bessarabie. Et on appelait cette région-là Bogdania parce que sa dynastie fondatrice était celle de Bogdania. On avait donc Bogdania, ou Terra Bogdano, et Bessarabie, ici. Donc, c'était ça en 1330. Il se trouve... Y compris le sud, y compris le Gouchac. Non, pas encore. Ne sois pas trop pressé. Là, on est en 1330. Quelques années années après, seulement, effectivement, la terre des Bessarabie s'agrandit grâce à des victoires sur les Tatars, des bouches du Danube. Mais le mot Bessarabie, à ce moment-là, continue à désigner l'ensemble de ce territoire. Et en 1359 est fondée ici la Voldavie, dont la frontière est là, un peu au sud de Bogdano, à l'époque. on arrive ensuite en 1407 et là, là, Valaki, comme on dit en français, Tsara-Ramounersk. Bref, cette fameuse principauté de Bessarabie va céder les bouches du Danube à la Moldavie qui va appeler cette région ici Basarabia parce qu'elle était reçue des Basarabia. Donc, à ce moment-là et au sein de la Moldavie cette fois-ci, Basarabia, c'était ça. Et ça a inclué Galates et le delta du Danube. 1407 arrivent ensuite les Turcs. Eux, ils vont conquérir les citadelles notamment de Kiria et de Tchétate-Alba. Et à ce moment-là, sur les cartes de l'époque, Basarabia va désigner la partie conquise par les Turcs. Et ça, le delta du Danube est sans Galates. Puis, en 1000, donc ça c'est 1484, cette conquête de Kiria et de Tchétate-Alba. Puis, on arrive en 1536-38 où les Turcs vont agrandir leur province des différentes rayas, celle de Tigina, celle de Rengi et donc, ils vont agrandir vers le nord et ils vont faire revenir les Tatars que les voivaux de Moldave avaient chassés vers la Crimée. Ils vont les faire revenir ici et ils vont leur donner un coin qu'ils vont appeler Tatar-Bodjak, le coin des Tatars. Ce coin avait une capitale Tobak qui est un peu au nord de l'actuel Bolgrad, ici, et avait aussi une source, la source des Tatars en turc, Tatar-Punar, le fameux Tatar-Punar. Donc, voilà la Bessarabie jusqu'en 1812. Ce sont donc les Russes, les Tsars, qui en 1812 vont agrandir le nom de Bessarabie jusqu'à Khoti. pour donner un nom à leur nouvelle province, laquelle la toute première année, 1812-13, alors que son gouverneur était encore Skarlat Sturza, un local, un boyard local, a porté le nom du gouvernement, enfin, de Oblast, pour être précis, de province, de Moldavie, Trait d'Union et Bessarabie. Mais ça n'a duré que quelques mois. Ensuite, ils ont abrégé en Bessarabie. Sans se soucier du fait que le nom de Bessarabie était d'origine balade. Non, non, pour dire juste une chose, ils n'ont pas étendu le nom de Bessarabie à tout le territoire entre le plus téloniste comme ça pour une facilité d'expression parce qu'ils pouvaient faire avaler plus facilement aux Français et à l'ombre occidentale l'occupation de ce territoire moldable. C'était très habile d'ailleurs part. C'était ça, une grande habilité. C'est toi qui le dit. Mais je ne suis pas convaincu parce que je pense que les Français à l'époque se fichaient totalement de ce qui pouvait arriver dans ce point-là. Ce n'était pas vraiment leur sphère d'intérêt. je pense qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce moment-là en 1812 pour les principautés roumaines et je ne suis même pas sûr que Napoléon ait su que ça existait. Ensuite, je veux me taire. Je veux dire une seule chose. C'est qu'à Paris, la Russie s'était engagée en 1792 fermement de garder les limites occidentales de l'Empire tsariste sur le Niestre. Ce qu'ils ont ne sont pas respectés 20 ans plus tard. Je sais. Ils avaient occupé ce territoire, ce qu'on appelle la Transnistrie, 20 ans auparavant. Tout à fait. Ils sont... C'était une expansion impérialiste. Il est sûr que Talleyrand était au courant, mais Napoléon lui-même n'est pas sûr. Oui ? Il est sûr qu'il y a avec la France et plus il y a la Russie parce que la Russie l'a appelé la Moldavie pour élargir le courant en l'appelant Bessarabie. On n'est pas trop fort avec la moitié de la Moldavie qui est restée dans le cadre de la Bagne. On n'a pas d'explication sourcée. Ce que j'ai vu c'est qu'on nous a appris. Alors, quand je dis sourcée, je dis, voyons, ne prenons pas ce qu'on lit dans Ion Nisto ou dans Nikolai Yorga ou dans Xenopoul ou même dans les historiens russes parce que ce ne sont pas des sources primaires, ce sont des sources secondaires. Prenons les documents de l'époque, 1812, et exclusivement ceux-là. Eh bien, tout simplement, si on veut être scientifiquement honnête, on ne sait pas la motivation exacte pour laquelle les Russes ont changé le nom de Oblast Moldavie Bessarabie en Oblast Bessarabie, tout simplement. Est-ce que c'est de la commodity ? Est-ce que c'est pour trouver l'opinion internationale ? Est-ce que c'est pour faire avaler le serpent aux locaux ? On ne sait pas.